Cette saison synergétique 2020-2021 est un peu particulière. La Covid a bouleversé un petit peu les habitudes en matière de battues. Certains chasseurs ont préféré ne pas assister à ces battues pour des raisons sanitaires. Ce qui fait que, globalement, même si le prélèvement, cette année encore une fois, est aux alentours de 10 000 sangliers, globalement, on peut considérer qu'il y a eu une baisse des prélèvements, mais certainement pas une baisse des populations. Le sanglier est une espèce qui a besoin d'eau. Elle a besoin d'eau. Sa façon de se nourrir, c'est de fouiller le sol, dans la mesure où on a une très grande sécheresse. Le sanglier va se déplacer vers des zones plus humides, et en l'occurrence, toutes les cultures, plutôt maraîchères d'ailleurs, qui sont régulièrement arrosées et qui leur permettent, effectivement, ce qu'on appelle de vermiller et de fouiller le sol. Donc, la sécheresse, si elle persiste, nous inquiète, effectivement, parce qu'il y aura un déplacement des populations vers les récoltes. Le sanglier n'a pas sa place en pleine. Donc, à partir de là, il faut, et c'est ce qu'on a souhaité faire au travers du plan de gestion départemental sanglier, mettre à la disposition des chasseurs de cette plaine, tous les moyens pour prélever du sanglier. C'est-à-dire qu'un chasseur, un simple chasseur, qui va chasser le lapin ou autre, il faut qu'il ait la possibilité de tirer un sanglier s'il a l'opportunité de le faire. On ne peut pas laisser se développer une population de sangliers en pleine. Ce serait dramatique pour le monde agricole, dramatique pour également les collisions routières. On en recense suffisamment. Bien heureusement, on n'a pas eu d'accident mortel, mais dans d'autres départements, malheureusement, parce que tous les départements ont le même problème aujourd'hui avec cette espèce de sanglier. Donc, malheureusement, ça s'est passé différemment. Ça reste une charge pour vous, pour les chasseurs, toujours cette obligation à la fois d'indemniser pour les dégâts, mais à la fois de prélever tous ces sangliers. Ça, c'est une charge qui reste assez pesante, alors que souvent le nombre de chasseurs diminue, ou en tout cas, il faut se réorganiser pour ces battus. Je pourrais résumer ça en disant que la chasse plaisir a disparu, compte tenu de ces obligations de régulation que nous avons. Je vous laisse apprécier, mais chasser du 1er juin jusqu'au 31 mars, le mercredi, le samedi et le dimanche, bon, familialement aussi, ça pose quelques problèmes. Quelles sont les solutions pour que cette charge soit mieux supportée ? Alors, peut-être pas chasser davantage, mais mieux organiser la chasse dans certains secteurs. Bon, on a encore des secteurs où les territoires contigus n'arrivent pas à chasser ensemble, ce qui serait beaucoup plus efficace. lorsqu'on organise une chasse sur trois territoires, par exemple, différents, et bien, à la fois, on est quand même, et en même temps, on est plus efficace et on n'a pas besoin de chasser davantage. Il est question de répartir la facture, donc. Alors, pour l'instant, bien sûr, le monde agricole ne souhaite pas participer, donc, à la répartition de cette facture, mais les services de l'État, donc, et notre président a eu quelques accords de principe, donc, une partie, ou du moins la partie administrative du suivi de ces dossiers d'indemnisation pourrait être prise en charge par l'État. Il faut savoir qu'on indemnise aussi des dégâts sur des territoires qu'on ne peut pas chasser. D'ailleurs, c'est... Par exemple ? Mais, il y a, dans le département, des territoires qui font l'objet d'oppositions, oppositions synergétiques ou oppositions de conscience, où le chasseur n'a pas accès. Mais, il doit quand même indemniser. Ça, ça va faire partie des négociations que notre président national, M. Willy Schramm, donc, est en train de mener avec le ministère de la Transition écologique. Dans la réforme de la chasse de juillet 2019, c'était prévu, mais ça a été écarté du dossier. C'est de nouveau remis sur la table. Les gens qui ne souhaitent pas qu'on chasse ces œufs, eh bien, ma foi, supporteront au progratat de leurs hectares, donc, les dégâts qui seront enregistrés dans leur secteur.